... J'ai 24 ans. Suite à mon bac, j'ai fait 4 ans dans une école de joaillerie à Paris. À la fin du stage, on m'a proposé de m'embaucher. Pour moi, c'était une super opportunité. Tous mes camarades sont ravis d'apprendre que j'allais être embauché chez BCA. Là, j'aimerais le dessus de la bande. C'est une des arcades des colliers. Toutes ces parties-là sont des petits tronçons articulés, chacun, pour donner aux colliers cette souplesse qu'on a dans les bijoux. C'est à la fois souple, très, très souple, mais très solide. Moi, qui suis jeune, je travaille avec des personnes plus qualifiées, on va dire. J'ai le droit à un petit contrôle, de validation, pour être sûr que mon travail est correct. C'est ce qui me permet d'évoluer. On a certaines places qui peuvent durer 1000, 1500 heures. Et c'est vraiment un travail de longue haleine. En général, le collier est confié à un joaillier expérimenté. Moi, je ne fais que l'épauler et évoluer avec lui, selon les besoins de travail dans le collier. C'est une fabrication manuelle. On enroule un papier d'émry sur une tige. Ça s'appelle une mouche. On va aller savoir pourquoi. Peut-être parce que ça fait le bruit un peu d'une mouche quand ça tourne. On vient les positionner sur un buste où on a collé préalablement le dessin pour voir un peu l'allure du collier. Ici, on ne fait que des pièces uniques, qui ne sera pas fait deux fois à part si la cliente en veut un deuxième. Chez mon père, qui est dans le métier, comme il est à son compte et qu'il a son atelier, je l'ai peint dans longtemps, je l'ai vu travailler. Et puis c'est né en moi, j'ai eu la passion de créer des bijoux. J'ai fait une alliance pour des amis. J'avais 14, 15 ans. Puis c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est la reconnaissance qu'on a de votre travail. Que ce soit fait à la main, que ce soit fait dans les ateliers, c'est vachement important pour certaines personnes. Travailler chez Van Cleef, c'est comme travailler chez Ferrari quand on aime bien les voitures. Donc c'est vraiment le top de la loisir. Ce n'est même plus un travail, c'est un loisir pour moi. Depuis que je fais ce métier, ça m'a un peu, beaucoup même, changé. J'ai appris à être patient, j'ai appris à apprendre les choses avec sang-froid, les problèmes de la vie, à positiver à chaque fois, même si ça n'allait pas. Enfin, essayez. Ce n'est pas toujours facile, je ne suis pas parfait.